Générique Edouard Vormelone est couturier, il est directeur artistique de la maison Nathan à Bruxelles, qu'il a fondé il y a un tout petit peu plus de 30 ans. Il est également fournisseur de la cour. Bonjour Edouard Vormelone. Bonjour. Alors il y a une image qu'on associe un peu à votre maison, qui est une image un peu aristo. Est-ce que ça correspond à la réalité ? Est-ce que pour vous, ça correspond à quelque chose de réel ? Non, je pense qu'avant tout, on est une maison de création, parce qu'on est une maison de couture. Et je suis très soucieux aussi par mes équipes, qui sont des équipes jeunes, de justement être dans la tendance de la mode actuelle. Mais comme on est quand même dans un créneau de luxe et de luxe, je pense tout à fait abordable. Parce que ça, c'est justement toute une démarche qui a été faite les dernières années. Ça nous donne toujours quelque chose d'une maison un peu peut-être établie. Le côté établi donne le côté peut-être plus rassurant et du coup plus classique. Mais ce n'est pas le but premier. Parce que vous êtes situé aussi un petit peu à l'écart comme ça des autres boutiques de mode, Avenue Louise. C'est peut-être ça aussi qui donne cette image ? Non, mais je pense qu'avant tout, pour l'histoire, c'est que j'ai fait des études d'architecte d'intérieur. Et en fait, la situation géographique de Nathan était là. Et c'était une maison qui s'appelait Jacqueline Léonard, ancienne maison Paul Nathan. Et quand je cherchais à 25 ans, mais une boutique ou un espace pour pouvoir installer mes bureaux en tant qu'architecte d'intérieur, je suis arrivé dans cet immeuble parce qu'au fait, il était loué à plusieurs personnes aux différents étages. Et la maison de couture existait toujours à l'époque ? Oui, c'était une dame, Madame Léonard, qui avait à ce moment-là, quand je suis arrivé, 80 ans, donc elle m'a dit, pour le moment, on pouvait avoir un bail de sous-location pour un fond de cours. Mais on verra, je ne compte pas, il faudra voir à ce moment-là. Mais j'étais déjà très content d'avoir une belle adresse, d'avoir cette adresse avenue Louise. Et donc, vous avez fait tout seul la transition, puisque j'allais y venir. Vous êtes arrivé dans le monde de la mode complètement par hasard ? Oui, complètement par hasard, parce que je crois que, cohabitant pendant 18 mois, aux côtés d'une maison de couture... Puisque vous ne vous y destiniez pas du tout, en fait. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que, évidemment, vous avez de l'architude intérieure et la mode, vous avez un peu l'idée des matières, des volumes, et voilà, le côté architectural et design qui est quand même semblable, sans être pareil. Donc c'est quand même des mondes qui se jouxtent, qui sont voisins. Je me rends compte que des créateurs à Paris ont souvent aussi, ou une double profession, ou en tout cas, débuté l'un par l'autre, ou que c'est déjà présenté. Donc la situation géographique se trouvait au sens 58, et quand j'ai installé mes meubles, les gens, les premiers clients, ou les premières personnes rentrantes, c'est forcément des personnes qui rentrent pour la maison de couture ou pour l'Institut de beauté, qui est au premier étage. Alors pour revenir à vos débuts et à vos premiers pas dans ce monde très particulier, qui est le monde de la mode, vous venez de le dire, vous y êtes arrivé, vous y êtes entré par hasard. Est-ce que, avant de commencer, avant vos études ou pendant vos études de décoration, et même avant ça, dans votre enfance, vous n'étiez pas du tout intéressé par ce monde-là ? Non, du tout, parce qu'en fait, j'ai un père qui était brasseur, donc industriel, j'ai un frère qui est notaire, qui avait fait le droit, et donc j'ai eu la chance, à la fin de mes humanités, d'avoir des parents qui m'ont dit, quel serait ton choix ? Et je dis plutôt un choix artistique, un choix juridique ou économique. Et ils vous ont laissé en tir de liberté. Oui, c'est liberté, mais même en faisant l'architude intérieure, ce n'était pas du tout. Je pense que si je n'étais pas rentré dans une maison de couture où j'ai partagé les locaux pendant 18 mois, je ne vois pas qu'est-ce qui aurait été le déclic pour me diriger vers la mode. Parce que quand on fait un choix à 25 ans, on a envie justement de l'assumer et d'essayer de le créer. Et là, il est vrai que, disons, un an et demi après, j'avais même des parents inquiets en disant, j'espère qu'il ne changera pas de profession tous les 18 mois. Parce que c'était, voilà, pour moi, pas... c'était plutôt le challenge. Et c'était à l'époque où on était dans les années, au tout début des années 81. Et vous l'avez quitté sans regret, ce monde de la décoration ? Oui, parce qu'au fait, je m'amuse encore à le faire pour moi, pour les boutiques, pour les mises en scène de nos collections. Et maintenant, dernièrement, pour des nouveaux showrooms qu'on a installés à l'Arsenal. Et je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Mais je trouve que la mode a quelque chose de plus dynamique, de plus... Je veux pas dire plus créatif, mais plus vivifiant. Parce que d'abord, vous faites, ça c'est un peu beaucoup, tous les 6 mois, une remise en question totale. Un chantier... bon, une collection peut bien se passer, au moins bien se passer. Peut se vendre, pas se vendre. Mais je ne sais pas, c'est du day-to-day, beaucoup plus dynamique, la décoration. Il faut suivre, forcément, au départ et même par après, avec le respect du client, le souhait du client, le problème du chantier, l'avancement des travaux. C'est beaucoup de contraintes, chaque métier a ses contraintes, mais... Donc il y a plus de liberté dans la création, dans la mode ? Il y a plus de liberté, il y a surtout beaucoup plus de possibilités. Vous n'êtes pas tenu... vous êtes tenu à la technicité d'un vêtement, des matières, un marché. Si nous existons depuis 30 ans, c'est parce que j'ai toujours voulu quand même respecter les codes de notre ADN. C'est-à-dire un vêtement contemporain, féminin, dans la tendance d'aujourd'hui. Mais quand même pour un type de circonstance, si je puis dire, on ne fait pas de sportswear. Quand il y a eu le prêt-à-porter, je ne me suis pas lancé tête baissée dans les grandes productions de prêt-à-porter. C'est ça aussi qui vous donne cette image dont on parlait au début, probablement. On reviendra sur votre style, mais peut-être pour continuer sur vos débuts dans la mode. Comment ça s'est passé, en fait ? Le couturier qui occupait la maison a remis son affaire, c'est ça ? Cette personne m'a dit, voilà, nous allons arrêter. Donc il faudra ou bien quitter les locaux, ou bien vous reprenez tout le rez-de-chaussée. Et alors je trouvais que la prise de tout le rez-de-chaussée n'était que 40% plus chère. Et je m'étais dit, même pour mettre mes objets, ou des fauteuils, ou des tables, ce sera plus confortable et plus prestigieux. Et qu'est-ce qui a fait alors que... Les clientes qui rentraient en disant, c'était toujours... Ça c'est l'éternel, c'est comme quand on a, même nous dans les boutiques, quand on a six vestes noires, vous ne les vendez pas. Et puis le jour où vous les avez vendues, il y en a 14 personnes qui vous la demandent. Et ça c'est, voilà, c'est les gens rentrants. Je n'avais pas vu tellement de clients quand je cohabitais. Et le jour où je ne cohabitais plus, où je prenais tout le rez-de-chaussée, chaque personne, à mon avis, pour avoir une raison de rentrer ou de faire un commentaire, disant, ah c'est dommage, il n'y a plus de vêtements. Alors vous savez, quand vous avez 25 ans, que vous démarrez, débuter un métier où justement, vous êtes dans la décoration, où vous êtes plein d'enthousiasme et cette adrénaline qui vous dit, on débute une affaire et puis on vous demande toujours autre chose. Et c'est là où j'ai été interpellé et que je m'étais dit, bon, mais si on me demande des vêtements, deux, trois, pendant six semaines, forcément, puisqu'il y a eu l'événement pendant tant d'années, il doit y avoir une raison. Et alors je lui ai dit, on a fait une petite collection, et alors on a fait une toute petite collection, qu'on a mis en fin de parcours, si je puis dire, de boutique. Donc vous continuez, vous faisiez les deux, alors à ce moment-là. Alors on faisait les deux. Et puis il y a eu un intérêt, puis j'ai pu organiser un événement, j'ai été approché par une œuvre, l'œuvre nationale des aveugles, ici à Bruxelles, et on m'a dit, voilà, on aimerait bien, pour la trésorerie, organiser un événement. Est-ce que vous avez des idées ? Parce qu'on devait rajeunir le comité. Et par des amis, je suis rentré dans ce comité jeune, simplement pour quelques idées. J'ai dit, pourquoi pas faire un défilé ? Est-ce qu'on rentre facilement dans ce milieu-là, quand on est jeune comme vous, qu'on vient d'ailleurs, même si ce n'est pas de très très loin, finalement ? Vous venez d'ailleurs, est-ce qu'on serait facilement accepté ? Je suis entouré dans mon équipe de beaucoup de gens jeunes et tout, mais il faut surtout, ça c'est les bienfaits de la jeunesse, et c'est de l'insouciance. C'est-à-dire qu'il faut toujours profiter, pas être opportuniste, mais profiter des opportunités. Et quand les choses se mettent, il faut les provoquer un peu dans la vie, parce que rien ne vient sans rien. Je pense qu'on a cette insouciance et cette volonté de bien faire, et tout basé sur une éthique. Mais voilà, ça a été mes yeux appels, l'éthique, le savoir, le bienfait. Donc l'esthétique ont été mes codes pendant 30 ans. Et je dis toujours, si on a la volonté, la passion de faire quelque chose, il y a quand même beaucoup de chances que ça puisse impliquer. Alors, ces premières collections que vous allez concevoir, que vous allez créer, est-ce que c'était déjà les collections d'attend d'aujourd'hui ? Je veux dire que quand on voit vos vêtements, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'immuable, d'intemporel. Mais je pense que là, je rejoins ce que vous me dites, c'est-à-dire que c'est l'influence un peu architecturale. Comme j'aime bien les choses assez pures et assez simples, les belles matières, comme dans la décoration, j'ai toujours bien aimé le minimalisme, je n'aime pas les choses de trop grande fantaisie. Donc ça donne évidemment toujours une connotation plus, je ne vais pas dire plus classique, parce que pour moi justement, je la trouve plus contemporaine, mais peut-être moins tendance à une mode précise. Ça veut dire que si demain, ça n'existe plus, mais à l'époque, dans les années 90, où il y avait, on disait, c'était les petites fleurs Liberti, où c'était les grandes fleurs, où c'était la Noir et Blanc, il y avait des tendances beaucoup plus précises, et les gens suivaient une tendance. Maintenant, toutes les maisons ont leurs propres tendances, et font vraiment leur... Et je pense que c'est le chemin à suivre pour essayer d'avoir la pérennité dans une entreprise, c'est de suivre bien son ADN avec évolution. Est-ce que vous voulez dire par là que vous ne suivez pas vraiment la mode, finalement ? On suit les tendances de mode, parce que l'évolution de la mode est quelque chose, on dit toujours, quand une saison, on a mis ça, on a fait ça. C'est vrai qu'il y a un phénomène extraordinaire de la demande et de l'évolution des volumes et des matières, mais malgré tout, je pense qu'il y a beaucoup de créativité, peut-être plus, mais une plus libre créativité. Est-ce que vous dites, on suit la tendance ? On suit la tendance. Ça veut dire que vous ne la précédez pas ? Ça veut dire que vous ne la créez pas ? Non, mais je pense que chacun crée sa tendance, mais il y a une tendance qui est, au fait, pour moi, une synthèse de ce que font les journalistes. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez les défilés à Paris, alors vous avez les magazines qui sortent spécial mode et tout. Et, en fait, j'ai remarqué, et un jour j'ai parlé avec une rédactrice de mode qui me disait que quand on voit forcément dans six défilés sur dix, un imprimé noir et blanc, on se dit que ça peut être un de nos sujets, retour du noir et blanc, parce qu'on doit trouver, puisque chaque, à l'époque, c'était comme ça, mais maintenant, il y a tellement de maisons, tellement de défilés. Donc, pour la cliente, de se retrouver, vous avez, par exemple, le côté plus baroque chez une Viviane Westwood par rapport à une Gilles Sander qui est tout à fait minimaliste. Vous dites que ces deux femmes défilent presque à la même heure, au même endroit. Mais ces deux mondes totalement différents. C'est comme les Belges et tout ça. Il n'y a pas de mode, finalement. Il n'y a pas une mode, finalement. Il y a une multiplicité. Et aujourd'hui, c'est surtout le port et l'usage du vêtement. C'est-à-dire que la mode qui était au départ, vous aviez le secteur haut de gamme, qui a toujours existé, qui était la couture. Puis, on a inventé le prêt-à-porter. Mais c'était surtout le haut de gamme puis le tout bas de gamme, ce qu'on appelait le vêtement musuel, plutôt populaire, qui était même... Les gens mettaient des pulls ou des T-shirts ou même des jogging ou avec des baskets. Mais des choses vraiment qu'on a voyées. Moi, j'ai toujours... La meilleure image, c'est la rue Neuve, aujourd'hui, par rapport à la rue Neuve, hier. Vous imaginez que maintenant, vous passez à rue Neuve, vous avez toutes ces grandes chaînes qui font des choses magnifiques, qui copient les grandes marques. Les étalages sont plus prestigieux maintenant dans ces grandes chaînes de magasins que des propres boutiques de luxe boulevard de Waterloo. Est-ce que ça, ça a changé votre manière de faire ? Puisque je voulais vous poser la question, justement, en 30 ans, puisqu'on parlait de ces modèles chez vous qui sont assez fidèles à un esprit que vous avez installé très tôt. Je voulais vous demander qu'est-ce qui a changé en 30 ans ? Comment vous avez vu ce monde de la mode évalué ? Et on parlera aussi de Bruxelles. Mais est-ce que, justement, le fait que la mode est, comme ça, entre guillemets, descendue, ou s'est mise, en tout cas, à la portée de toutes les bourses, est-ce que ça a changé votre manière de travailler ? Ça a changé une chose, ça a changé tout le budget. C'est-à-dire que, il y a, je dirais, 25 ans, au début de ma carrière, les gens venaient chez moi en disant je vais acheter un beau tailleur et une robe. Maintenant, la cliente, la même cliente, disons 25 ans plus tard, va acheter beaucoup plus de pièces parce qu'elle est confrontée à des chaînes de magasins qui vous offrent des choses magnifiques à petit prix. Donc, la femme aime changer. Et donc, vous voulez dire, elle va diversifier alors les endroits aussi, les lieux où elle va acheter. Donc, elle va acheter une pièce chez vous. Ça veut dire que vous allez vendre moins aussi ? On va vendre d'une autre manière. On va avoir moins de fréquentation. Et ça, vous avez vu que... Oui, on a eu moins de fréquentation dans les boutiques. Mais par contre, le taux d'achat des clients 30-30 est beaucoup plus élevé. Donc, une cliente aujourd'hui, il faut se dire qu'une cliente qui s'habille chez Nathan, est une cliente très souvent qui a encore une vie active, qui est aux environs de la quarantaine, l'âge moyen. Et donc, c'est souvent ou une mère de famille ou bien une femme active, une femme qui a une vie professionnelle, une politicienne, peu importe qu'il y a une activité. Une reine, on pourra en parler aussi, mais effectivement... Et donc, ces femmes-là n'ont plus le temps de se balader, d'aller déjeuner avec une amie. Donc, elles vont à l'essentiel. Donc, elles ont besoin... Moi, ce matin, il y a une dame qui m'a téléphonée que je connais et qui m'a dit voilà, j'ai telle et telle circonstance, je vous avertis, j'ai besoin pour telle et telle circonstance. Eh bien, cette dame, elle a trouvé et elle ne serait pas partie sans avoir tout trouvé parce qu'elle m'a dit je vous fais confiance, j'aime votre style et je n'ai pas le temps d'aller faire les boutiques. Oui. Et donc... Et ça, c'est un grand changement. D'antan, les gens se baladaient. Écoutez, les gens se baladaient. Moi, je me souviens quand il y avait des terrasses, il y avait des endroits où les femmes prenaient le thé ou une pâtisserie ou n'importe. Mais non, il n'y a plus. Donc, les gens arrivent, se mettent dans un parking, vont dans la boutique dont elles pensent qu'elles trouveront leur choix, peu importe, pas que chez nous mais même dans des endroits qui sont le plus sportuaires et tout, parce que les gens ne consacrent... Il y a trop d'activités parallèles, des gens en dehors de leurs activités, ont des activités culturelles, ont des activités parentales, enfin de tout. Donc, très peu de temps pour se balader. Mais le fait que la mode soit maintenant plus accessible, en quoi est-ce que ça a changé votre manière de travailler ? Donc, on a bien compris la clientèle... La clientèle, c'est pour une question de prix. La femme veut investir pour des circonstances précises parce que, c'est ce que j'explique toujours, quand vous mariez à vos enfants, j'ai dit écoutez, il y a tellement de choses qui sont éphémères dans la vie, un voyage, tout. Mais j'ai dit... Donc, ils viendront plus, les femmes viendront plus chez vous pour des occasions spécifiques ? Des occasions spécifiques parce qu'elles se disent là, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'avoir un service et elles sont, disons, prêtes à payer un prix, disons, un peu supérieur à ce qu'elles achèteraient normalement. Mais, dans les 30 années de carrière, j'ai surtout créé une ligne de prêt-à-porter qui s'appelle L'Intent Collection qui est distribuée dans nos 7 boutiques et qui a 120 points de vente en Europe. Et ça, c'est par lequel, c'est du prêt-à-porter. Mais là aussi, l'évolution des 7 dernières années ont été de vraiment avoir le juste prix. Aujourd'hui, le respect du client, le respect de son équipe, le respect du produit et le prix justifié est indispensable sinon vous ne passez pas au marché. Et le prix justifié chez Nathan, c'est... Mais c'est par exemple si aujourd'hui, on a dans les robes en crêpes ou des robes de coton, on doit sortir des robes entre 3 et 500 euros. Indispensable. Évidemment, on est... Et qu'est-ce que vous voulez dire par là en disant on doit sortir des robes entre 3, c'est indispensable. Je voulais dire que pour vous, c'est un prix qui est déjà assez bas ? Oui, 400 euros pour nous, c'est vu qu'on n'a pas les belles matières, que c'est quand même fait en Europe et tout, donc on n'a pas comme dans le prêt-à-porter qui sont faits ou les grandes cavaleries qui sont faites dans des pays, je ne sais même pas comment ils font parce qu'elle imite le tissu, ce n'est même pas le prix du tissu, donc je ne voudrais pas savoir où c'est fait. justement vos vêtements sont fabriqués ici ? Est-ce que vous avez un regard et vous attachez de l'attention justement à où ils sont fabriqués et dans quelles conditions ? Comment ils sont fabriqués, les conditions avec lesquelles ils sont fabriqués parce que c'est indispensable. Voilà, si on a un produit de luxe, je trouve qu'il faut une autre surveillance et il faut respecter et le vêtement et le client. Et donc ils sont fabriqués où alors ? Nous avons nos ateliers ici à Bruxelles et qui fabriquent les vestes, qui font les pièces à l'unité, qui font les pièces de collection, qui font les réassorts et la couture. Mais ce qui est vraiment ce qu'on appelle le vêtement, disons, de distribution, par exemple une robe en crêpe qu'on fait entre 150 et 250 exemplaires, ça c'est fabriqué en Roumanie parce que malheureusement on ne peut plus fabriquer ici. Tous les ateliers ont dû arrêter ou ont délocalisé pour des réassions économiques. Vous avez dû délocaliser ? Tout délocaliser parce que sinon on n'était plus dans le prix du marché. Et ça c'est depuis la crise de 2008 qui est passée par là ou avant ça ? Depuis 10 ans déjà et puis la crise de 2008 a forcément marqué le point d'arrêt pour beaucoup de choses où là toute la remise en question a été faite. Mais maintenant on se rend compte qu'on a eu la chance de traverser les trois plus belles années donc 2010, 11, 12, 13 qui ont été pour nous les années les plus dynamiques où on a pris le plus je ne veux pas dire le plus d'initiatives mais on a vraiment libéré le plus de créativité et le meilleur rendement. Mais donc ça veut dire que vous avez dû vous séparer de couturières ici pour... Non, parce qu'en fait c'était des ateliers indépendants puisqu'en fait nous avions toujours notre structure qui était Avenue Louise et à Saint-Gilles où il y a les ouvrières comme on a toujours eu qu'on a toujours gardées et qu'on a toujours eu. Par contre ce qui était un peu fabriqué à l'unité au-delà de 20 personnes était fait dans les ateliers extérieurs aux alentours même à Bruxelles et autour de Bruxelles et nous avons des ateliers parce que la Belgique offre encore et Bruxelles surtout offre encore des petites structures d'ateliers qui permettent de faire des petites séries parce que le problème dès que vous quittez les frontières vous ne pouvez pas fabriquer en dessous de 100 pièces au modèle. Alors Bruxelles on en parlait on avait déjà lancé ce sujet de cette évolution que vous avez pu voir vous au cours de ces 30 ans de pratique de la mode qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans l'évolution de Bruxelles qui aujourd'hui commence véritablement à avoir une réputation quand même de place de la mode au niveau international ? Je pense qu'au niveau politique il y a eu vraiment le vouloir bien développer permettre aux jeunes stylistes d'exister de soutenir les écoles C'est le politique qui l'a permis ou bien c'est les écoles qui ont pu voir germer des jeunes créateurs ? les institutions les écoles n'existeraient pas sans le vouloir C'est les écoles aussi qui ont permis ça Les écoles, la cambre il y a vraiment des gens de qualité comme Tony Delcamp Didier Vervan qui sont des gens qui sont des gens de la mode qui veulent que la mode bruxelloise et sa raison d'être et sa qualité et sa place géographique dans le monde de la mode internationale et on l'a encore vu j'ai dessiné un Magritte du meilleur costume au Magritte du cinéma Et bien justement l'académie était la cambre était très présente pour conseiller pour amener chaque actrice à représenter la mode belge bruxelloise et je trouve que c'est important c'est ce qui fait c'est la dynamique qui s'est vraiment créée ces dernières années à Bruxelles et puis la création du mad du musée du musée de la mort et du design voilà c'est important parce qu'un étranger vient avant tout quand il arrive en Belgique bon il veut peut-être voir Bruges il veut peut-être voir beaucoup de choses mais il veut quand même d'abord découvrir la capitale et on a une ville extraordinaire qui est Bruxelles et je trouve que c'est bien qu'il y ait une diversité Alors cette émergence cette reconnaissance internationale des créateurs des jeunes stylistes ou des stylistes moins jeunes d'ailleurs à Bruxelles ce qui est étonnant Edouard Vermelon c'est que vous votre premier défilé à Paris vous l'avez fait il y a 6 mois seulement en 30 ans de carrière c'est étonnant ça Oui parce que je pense que c'était c'était aussi comme j'ai créé j'ai été autodidact j'ai créé ma société j'ai jamais voulu j'ai jamais eu de partenaire ni de banque ni donc j'ai voilà en tant que gestionnaire prudent j'ai d'abord établi mon marché où il était c'est-à-dire le Benelux puis on a pris quelques clients étrangers mais j'estimais qu'attaquer vraiment l'international ou bien vous rentrez dans les grands magasins comme le Galerie Lafayette le Printemps toutes ces grandes institutions ça coûte énormément d'argent à la société parce que vous rentrez pas en dehors de pouvoir y être accepté vous devez prendre toutes les charges sont à votre compte donc ce qui fait que c'est voilà pendant les 4-5 dernières années c'est énormément d'investissement les multimarques existent de moins en moins et alors les faits des boutiques voilà maintenant on est en train d'étudier comment on pourrait faire peut-être plutôt la Suisse et les pays du Nord parce que bon même la Chine où beaucoup de gens ont investi on se rend compte qu'il y a déjà un retour parce que voilà il y a une grande concurrence et la consommation a quand même quelque peu été bouleversée par les prix par les usages donc notre premier salon maintenant nous allons faire à Paris au mois de mars au mois des créateurs mais on a voulu faire ce défi d'abord parce que c'était 30 ans l'ambassade belge parce que voilà j'ai eu la chance d'être invité par notre ambassadeur et que je voulais surtout que ce soit des entreprises bruxelloises qui soient à Paris donc c'était vraiment un vouloir belgo-bruxellois et que pour on puisse un peu inviter la presse internationale et les acheteurs internationaux c'est pour ça qu'on l'a fait à Paris ce qui a eu de très bonnes retombées parce qu'on a eu Fashion TV on a eu tous les magazines internationaux le but aussi c'était ça c'est vous faire connaître et puis c'est des projets et maintenant le projet justement on est en train d'établir un comité stratégique c'est à dire des gens extérieurs qui font partie d'un comité chez Nathan qui vont venir avec les idées et s'il faut les investissements pour éventuellement étudier raisonnablement l'expansion hors nos frontières donc ça c'est vos principaux projets ça c'est notre projet c'est de faire le salon avenue Montaigne à Paris parce que on va se retrouver un peu dans la cour des grands mais donc c'est ça dans le but de vendre à l'étranger de vendre à l'étranger parce qu'au moment des défilés à Paris tous les acheteurs et la presse internationale est à Paris ils font les salons mais les salons bien précis et avenue Montaigne il y a un salon qui est assez luxueux et auquel nous voulons participer pour justement permettre de de prendre des contacts comme nous avons fait Scoop à Londres qui est un salon aussi nous avons eu des acheteurs dans le même but aussi pour alors là éventuellement ouvrir des boutiques en Angleterre ouvrir des boutiques ou essayer déjà de se faire connaître d'avoir des ce qu'on appelle des multi-brands ce sont des boutiques qui vendent différents produits d'approcher si possible les grands magasins et pourquoi pas l'ouverture de l'une ou l'autre boutique mais alors dans un point stratégique par rapport au marché qu'il existe alors pour terminer vous êtes sur quelle collection là ? parce qu'on a l'impression que les stylistes les couturiers ils travaillent sur toutes les collections en même temps qu'on est en pleine vente de l'hiver prochain donc c'est-à-dire que nous recevons nous avons nos nouveaux showrooms à l'Arsenal derrière chez la marocoonerie d'Elvaux et là on est nous avons des nouveaux showrooms sur deux étages où nous vendons aux distributeurs notre collection d'hiver nous allons avec l'hiver à Paris et la semaine prochaine nous partons avec notre équipe de production à première vision pour acheter l'été prochain c'est ça mais donc ça veut dire que vous êtes déjà dans la conception de l'été 2015 c'est ça ? on commence maintenant puisque ça c'est la fois première vision à Paris et où nous allons acheter nos tissus ce qu'on appelle les coupes types c'est-à-dire les prototypes de tissus pour à ce moment-là dès que ça rentre faire les collections et donc on sait déjà ce que sera la mode ou en tout cas chez Nathan à l'été 2015 de toute façon moi je suis toujours pour la couleur et très peu d'imprimés des imprimés plutôt graphiques parce que je trouve que les gens quand ils achètent un vêtement l'uni la sobriété est quand même de rigueur on ne parle plus de crise parce que c'est un état de consommation qui a changé je pense qu'il y a beaucoup plus d'enthousiasme on sent vraiment une reprise on sent un vouloir reconsommer mais d'une autre façon et bien voilà qui clôt cette émission merci Edouard Vermeulen merci merci Générique